Salut Olivier, comment ça va ? Très très bien et toi ? Oui bienvenue sur la web tv du GFCA et surtout dans cet endroit un peu prisé de la rive sud qui est le domaine de la pointe. Quel est ton ressenti sur ce retour au Gazelec ? Très content d'être revenu au gaz, très content d'avoir retrouvé mes anciens coéquipiers de l'année dernière et que je connais bien. Déjà en termes personnels je suis quelqu'un de très très familial. J'ai besoin de ça pour être épanoui, j'ai besoin de cet amour, de famille, de me sentir bien. Donc au Gazelec je me retrouve parfaitement parce que quand tu arrives au Gazelec tu sais très bien que tu arrives dans un club où il y a une très très grande ferveur derrière où il y a des supporters qui suivent énormément le club, qui sont à fond. Tu sais que tu as un président, un directeur sportif, un coach qui sont passionnés et tu peux pas être là et être, comment le petit chihuahua avec des pitbulls. Exactement l'image et l'éclair. Tu peux pas être un petit chihuahua au milieu des pitbulls donc tu te dois d'être aussi costaud comme eux. Je suis quelqu'un qui aime bien percuter. J'aime bien percuter balle au pied, j'aime bien transpercer les lignes, tout ça. Ok j'aime bien être rude défensivement, dans le duel. J'aime bien être engagé tout simplement en fait. J'aime être engagé à 100% dans ce que je fais donc voilà je suis rentré de façon qu'ils mènent comme ils disent. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton parcours qui est quand même exceptionnel. D'abord Newcastle, l'équipe de France, ton arrivée à Lyon. Quel est ton retour là ? Tu raconte nous un petit peu. Mon parcours en équipe de France, Newcastle, Lyon, vous avez oublié Metz, la Garnie-Colombe. Non mais j'ai pris les plus gros. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est des clubs très importants. Dans ta carrière ? Oui c'est très important. Je n'ai pas oublié. Je suis obligé de dire ça surtout à la caméra parce que voilà c'est des éducateurs que j'ai eu qui m'ont, moi comment dirais-je, c'est des éducateurs qui m'ont eu, qui m'ont très vite encadré, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup donné, beaucoup de savoirs aussi, il faut le souligner, qui m'ont instruit parfois, certains même aller jusqu'à fermer les devoirs d'école avec moi et je ne leur remercierai jamais assez. Comment je peux le remercier s'en étant bon sur le terrain et en véhiculant tout le temps une bonne image partout où j'irai et bon on va parler du plus gros. Maintenant Metz, Metz très très bien. Jeune, je suis à Metz et ça se passe bien. T'as des étoiles plein les yeux ? Voilà, étoiles plein les yeux. Je me dis bon il faut que je signe pro, je pars en équipe de France, ils ne sont pas allés plus loin, ils n'ont pas montré d'intérêt si grand que ça à me faire signer pro, du coup je leur ai dit que dans ces cas là il y a d'autres clubs qui me proposaient de signer pro et j'ai choisi l'option Newcastle, je suis allé à Newcastle, j'ai l'opportunité de faire des bancs avec les pros, notamment contre Tottenham, Arsenal, tout ça. Quand on a 20 ans, tu imagines ce que tu vis. Je n'avais même pas 20 ans, j'avais 17 ans, j'avais 17 ans, j'avais 17 ans ou 18 ans, excuse-moi j'avais oublié. Tu vois, c'était magnifique. Tu sais qu'en plus en Angleterre quand je jouais des matchs, je me demandais à chaque fois est-ce que je suis capable de faire juste une mi-temps tellement que le rythme était large, il était archané. Tu me posais ce genre de question ? Des fois je me le posais, même avant d'être pro je me disais mais est-ce que c'est possible de faire un match entier comme ils le font ? Des fois tu regardes des matchs, ça va trop vite, tu te dis je suis capable de jouer ce match là ? J'ai pris souvent beaucoup, je pense dans le passé des choix qui m'ont fait grandir, des mauvais choix. Tu vois, j'ai fait des mauvais choix. Tu ne les regardes pas ? Non, je ne les regarde pas parce que je pars dans le principe que les choix dans la vie font l'homme. Tu vois, tu vas faire des choix qui vont être bonnes, tu vas faire des choix qui vont être bons et tu vas continuer à avancer. Tu vas faire des choix qui vont être mauvais mais qui vont te faire grandir, tu vas dire bon je ne peux plus faire ça donc je dois faire ça pour exceller. Donc j'ai fait certains choix qui m'ont fait grandir aujourd'hui, qui m'ont mené à Lyon. Lyon qui est quand même un grand club et ce rêve j'ai continué à vivre à Lyon tout simplement. Je l'ai vécu à Lyon, j'ai fait une entrée contre le PSG. C'est là que je me suis rendu compte que voilà, là je commence à rentrer dans le vif du sujet. Je commence à, comment dirais-je, je commence à enfin goûter le fruit de tout ce travail, de toute cette patience. Qu'est-ce qui fait que toi tu gardes cette constance qui est une des qualités principales pour percer dans ce métier, cette espèce de constance ? Comment tu fais pour garder cette régularité ? Maintenant, aujourd'hui cette constance, moi en tout cas c'est ma technique perso, c'est même pas une technique. C'est ce qu'on veut, c'est le scoop. Voilà, ma technique perso c'est quoi ? Pour moi l'homme ne doit même pas se glorifier. On n'a rien, on n'est pas exceptionnel, on n'est pas des super héros. Du coup, je me dis que quand tu fais un truc, c'est normal, tu vois ? En gros, je me dis qu'Olivier, si tu fais un bon match, c'est normal, je m'explique. Si tu fais un bon match, c'est normal parce que tu as travaillé à fond, tu as visé l'excellence, tous les matins tu te lèves pour cartonner, c'est difficile. Donc si tu y arrives, c'est normal, il y a tout ce travail. Mais pour garder cette constance, il faut avoir l'humilité de se dire que je n'ai rien fait. Ouais, d'accord. Tu vois, et une fois que tu t'es dit que je n'ai rien fait, tu sais que tu n'as rien fait. Donc tous les jours, tu répètes, tu répètes ça. C'est très lié à l'humilité quand même. Exactement, c'est très lié à l'humilité. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et du coup, ça devient une habitude. Tu vois, tu vas finir un match, waouh, tu as mis un but. On va te dire, t'as été trop fort, tout ça. Et toi, tu vas dire, ouais, mais je peux faire ça mieux quand même. Donc du coup, tu n'es pas dans... Une remise en question, tout le temps, perpétuelle. Tu n'es jamais satisfait. Et si tu remarques bien tout le monde, dans tous les métiers, une fois que tu tombes dans la complaisance, c'est fini. C'est fini, c'est vrai. C'est fini. Je comprends. Et dans un métier comme nous, pour nous, ce n'est pas un métier parce que c'est vraiment ce qui nous fait quand même vivre aussi. C'est pourquoi on appelle ça un métier. Mais dans un plaisir comme le nôtre, si tu tombes dans la complaisance, dans un match, tu es mort. C'est étonnant ton discours qui est quand même hyper humble. Et à t'écouter, on oublie facilement que tu as 21 ans. Elle vient d'où cette sagesse ? Cette sagesse, je vais être honnête. Cette sagesse, elle me vient de ma foi. Moi, je crois beaucoup en Jésus. C'est mon Dieu. Cette sagesse me vient de lui. Je sais que ça m'a apporté une très grosse stabilité dans ma vie. Beaucoup de gens m'ont connu avant ça et pendant cette conversion. Et après, ces gens-là savent qu'il y a un changement. La différence, elle est forte. Elle est forte la différence. Aujourd'hui, on parle à quelqu'un qui, en toute humilité, on parle à quelqu'un qui essaie de réfléchir sur sa vie, qui essaie de voir comment les choses peuvent avancer, même pour les gens qui sont autour de lui. Quand je dis autour de moi, c'est tout le monde, des jeunes comme des moins jeunes, essaie de trouver des solutions, de se débrouiller. Et voilà. Et je pense que cette sagesse-là me vient peut-être de là. Même pas peut-être, je pense à 100% de là. Bien sûr. Je crois qu'on a bien mérité un petit cocktail. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, ça, avec cette chaleur-là. En plus, je crois qu'ils ont refait récemment le bar au Sofitel. Donc, on va être très, très bien accueillis. Tu connaissais le Sofitel ? Je connaissais les hôtels Sofitel, mais pas celui-là, à Ajaccio. La principérité, c'est qu'il a une presqu'île dans l'île, en fait. Exactement. Et c'est terrible. C'est magnifique. Tu sais que des fois, je fais des choses dans la vie qui sont plus fatigantes que du foot ? Par exemple ? Marcher. Je suis sorti de l'Albion. J'allais marcher une heure au bord de la plage comme ça, tout seul, tac, tac, tac. Et je suis rentré. Tu sais à quelle heure ? Deux heures du matin. Tu as pris le poing sur ta vie. Non, j'étais là comme ça, je marchais, je chantais. Ah non, les hommes rentrent toujours en premier dans la restaurant. Ah bon ? Ah oui, c'est ça. C'est une règle de galanterie. Grâce à la décoration. Sur belle inspiration. Tu vois ? Waouh. Bon, je ne mettrais pas tout ça chez moi, mais c'est beau. C'est quoi comme marque de télé, ça ? C'est une Samsung. C'est une Samsung, hein ? Voilà. Mais la taille, maintenant. La taille, c'est assez grand, ça ? Pour jouer à FIFA. Tu joues à FIFA ? Je joue à FIFA, oui. Je joue à FIFA. Parce que nous, la saison dernière, on a interviewé comme toi, là, John Chimungu. Et figure-toi qu'il joue très bien à FIFA. John, je sais que tu vas voir cette vidéo, cette entrevue. John, tu ne joues pas très bien à FIFA. Il ne va pas apprécier, John. Non, c'est mon ami. John, c'est la famille. Mais ouais, je pense que quand même, j'ai un assez beau niveau à FIFA. Il y a un piano. C'est vrai que tu joues ? Ouais, c'est vrai que je joue au piano. J'apprends à jouer au piano, on voit une fois du modeste. Non, c'est pas vrai. J'ai joué une fois devant les joueurs. Je ne suis pas d'accord. Je sais que tu sais jouer. Regarde, en plus, il y a le directeur adjoint du Sofitel. Juste là, il serait ravi de t'entendre au piano. Wow. Je suis assez timide sur ça. Non, mais je comprends. C'est ce que tu veux sur les terrains de football que derrière les clés, on touche du clavier. On est au vert, il faut tout tenter, il faut tout essayer. C'est parfait. Pas trop chaud là dans le costume tout ça ? En tout cas, il est très beau. C'est gentil. Il vous tombe bien. Il faut que tu sois à la hauteur du Sofitel. Ah, ça, c'est clair. Et la hauteur du Gazélec d'Ajaccio. Tu sais que c'est très bien là. Purée, très bien. Et il garde, malgré tout, l'état d'esprit des villes où il s'installe. Voilà, c'est très méditerranéen, les couleurs. Tu me suis ? Yes, let's go. Allez. Olivier, maintenant, on va passer à des questions un peu plus fun, on va dire, un peu plus légères. Est-ce que tu as réussi à retenir une expression corse ? Oh ! Ils disent souvent ça, les corse. Ah, oh ! Tu veux dire ? J'entends ça au club, j'entends ça au club. Ça, c'est vrai. Si tu avais dû choisir un autre métier, lequel tu aurais choisi ? Lequel j'aurais choisi ? Tout, hein ! Parce qu'en vrai, moi, je me dis tout ! Dans tout ce que j'aurais fait, je m'intéresse plutôt à tout. Peut-être argent immobilier, vendre des maisons, c'est pas grave. Ah oui ? Bah ouais ! C'est bien parce qu'il faut savoir vendre la chose, tu vois. Quel est le joueur aujourd'hui, si on revient au football, que tu admires le plus ? Quand j'étais tout petit, c'était Ronaldinho. Je voulais avoir ses dents même, je sais la vérité. C'était Ronaldinho. Mais quand j'ai grandi, là, c'est Nadira, honnêtement. Moi, j'aimais, parce que je suis milieu de terrain, j'aimais trop son style. Et Alessand Song, c'était les joueurs que... Alessand Song, je l'avais déjà rencontré quand j'étais petit. Ah, d'accord. Il me parlait, il m'a dit, voilà, tu sais que c'est bien, tu as le temps. Il me donnait différents conseils. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match ? Ouais, je prie, tout simplement. Ouais, j'allais deviner. Je suis dans le vestiaire, je suis là. C'est quelqu'un qui aime bien remonter un peu les troupes de l'équipe, ça, les gars, aller dans le match. Mais quand je me retire un peu tout seul, je me calme et je me mets à prier tout tranquillement. Je me sens bien. Après, je me sens d'attaque. Ça te gagne de la ferveur ? Ouais, voilà, ça me ramène, ça me met une paix, mais ça me motive aussi. Quelle musique tu écoutes ? Quelle musique j'écoute ? Oui. J'écoute des musiques chrétiennes qu'on appelle louanges. Ok. J'ai les bouilloux qui chantent bien, qui... Moi, j'écoutais une musique même d'ailleurs, d'elle, ce matin, mon époux. D'accord. Et je chantais avec une petite voix. Ça, c'est quand je suis dans ma voiture. T'as des talents secrets, alors ? Non, ça, c'est quand je suis dans ma voiture, parce que voilà. Même ma femme, elle me dit que c'est pas bon quand je me mets à chanter. Donc... On ne trouve pas beaucoup de défauts, mais est-ce que tu es mauvais perdant ? Alors là... Là, tu vois, tu ne pouvais pas taper... Attends, j'ai enquêté quand même. Là, je suis... Ah, ça, c'est une enquête, ça. Parce que ça, c'est sûr, ça sort du vestiaire, ça peut sortir du coach. Même voir tous les dirigeants. Non, je suis très, très mauvais perdant. C'est une chose qui n'est souvent pas très bonne. C'est que voilà, je n'arrive pas à perdre. J'aime gagner, donc... Je dirais que j'aime gagner. Tu aimes gagner, oui. J'aime gagner. Donc, je ne sais pas encore perdre. Quand je perds, c'est très difficile. Même à l'entraînement, je peux bouder. Tu boudes ? Ah, je boude. Je me retrouve à bouder, à parler tout seul. Et il faut que le coach vienne me voir et me dise, Olivier, calme tes émotions. Pourtant, c'est juste un temps. C'est juste un temps, je boude. Parce que voilà, j'ai raté une passe, on a perdu. Je m'en veux. D'accord. Très mauvais perdant, c'est moi, j'avoue. Je crois que tu es un admirateur. Ça va ? Tu peux lui serrer la main si tu veux. C'est un footballeur. Est-ce que vous pouvez me signer un autographe ? Tu joues au foot ? Oui. Tu aimes bien ? Tu t'entraînes dur ? Oui. Ah, c'est bien. Dans ces cas-là, je vais signer alors. Mais à une condition. Oui. Que tu t'entraînes dur tous les jours. Et que tu respectes tes parents. D'accord. Et que tu ne fasses pas de bêtises. Ok. Dans ces cas-là, c'est bon. Ok. Ça marche. Ben voilà. On a signé un deal maintenant. Exactement. Il ne peut plus faire autrement. Il va être sage. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes aller plus particulièrement pour te ressourcer ? Oui. Il y a des endroits que j'aime bien. Par exemple, j'aime bien la nature. Déjà, j'aime bien ici la rue. Je comprends que tu as envie de y retourner. Voilà. Ici, je vais y retourner déjà dimanche pour un brunch. Du coup, j'aime bien la Corse en fait. C'est vraiment… Ça va être ton lieu de pèlerinage. Je me rends compte que… Non, pas mon lieu de pèlerinage. Mais je me rends compte que c'est un endroit où je suis bien. Tant mieux. Ouais. Si tu devais dîner avec une personnalité, laquelle tu choisirais ? Avec une personnalité ? Oui, n'importe laquelle. Avec ma fille. Avec ta fille ? Ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Elle a beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Je te promets. Si tu peux te donner une anecdote, je me retrouve à la maison avec elle et elle parle beaucoup. D'accord. Elle parle, elle parle. Moi, je suis très… Quand je rentre dans la rue, je suis très fatigué. Je lui dis, mais pourquoi tu parles autant ? Est-ce qu'elle me sort ? Elle me sort. Mais je parle parce que j'ai beaucoup d'idées. Et oui, t'es allé. Donc voilà, je vais dîner avec elle, elle va me donner toutes ses idées. Pour terminer cet entretien, même si j'aurais voulu que ça dure encore très longtemps. Une citation, une philosophie, quelque chose que tu dis souvent, que tu pourrais nous livrer, là, comme ça ? Que je peux vous le livrer ? Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? C'est joli. Voilà. Ça fait réfléchir. Voilà. C'est un homme de réflexion, je crois. On aime bien réfléchir et partager. Mais tu sais que je signe, mais tu sais que tu peux faire la même chose que moi. Hein ? Tu sais que tu peux faire la même chose que moi. Toi aussi, tu peux être joueur de foot professionnel, c'est pas impossible. Ce n'est qu'une signature, tu as compris ? Tiens, moi l'ami. Merci beaucoup en tout cas de ta sincérité, de cette pudeur qui fait ta personnalité qui est très agréable. Ça fait toujours plaisir de partager aussi, en inspirant une grosse saison au gaz et une grosse saison à tous les éducateurs, à tout le staff, à vous, à toi Sylvia, Bertrand derrière la caméra, le président et tout le club, tous ceux qui participent. Parce que voilà, c'est un club qui mérite tellement de bonnes choses, au vu de la famille qui est fondée. Ça mérite tellement de bonnes choses, donc on va se donner à fond pour leur dire un big thanks. Merci à toi. De rien.